Raphaël Bellil, c'est celui vêtu d'une chemise carrelée de couleur bleue et noire. Les trois plaignantes le décrivent comme une personne plutôt timide avec les adultes, mais très ouverte avec les adolescentes. Elles allèguent toutes qu'il lui arrivait fréquemment de parler de sujets à connotation sexuelle. Entre juillet et septembre 2022, l'accusé de 26 ans aurait profité de son statut d'animateur scout pour commettre des attouchements. Les témoignages des trois plaignantes présentent de nombreuses similitudes. L'accusé les aurait entraînés à se coucher sur lui ou dans le même lit, a expliqué le juge Serge Champoux de la Cour du Québec. Chacune parle d'une position dite en cuillère. Deux d'entre elles relatent avoir senti son pénis en érection. L'une des agressions serait même survenue lors d'un voyage en Floride. La procureure aux poursuites criminelles avait plaidé qu'il existait des similarités dans les témoignages des plaignantes, renforçant leur crédibilité et corroborant du même coup un modus operandi, une façon de faire de l'accusé. Les infractions ont tous été alléguées dans une proximité temporelle très restreinte, dans des endroits semblables et dans des gestes qui comportaient de nombreuses similitudes. Le juge en est venu à la conclusion que la valeur probante était élevée. Il n'y a aucune preuve, même préliminaire, qui supporte une allégation de collusion ou de fabrication entre elles, ajoute le juge, qui a décidé de regrouper deux procès en un seul. Un procès conjoint influence parfois l'orientation d'un dossier, les moyens de défense d'un accusé. La poursuite et l'avocate de Raphaël Bélil auront des discussions dans les prochains mois à cet effet. Pour l'instant, son procès est prévu à la fin janvier. Jean-François Débien, TVA Nouvelles, à Sherbrooke. C'est parti. C'est parti.